Je m'amuse à rendre ce que sont leurs problématiques avec des solutions et je veux toujours des solutions qui soient justement un petit peu ce qu'on appelle disruptifs dans notre métier. C'est ça que j'ai appelé la boîte Jus de Citron, c'est de vitaminer la marque et de la faire avec le moins de pépins possible. Nick Méran, je suis le patron d'une agence de communication qui s'appelle Jus de Citron. Je suis au club Carbao Reims 1. J'ai tout de A à Z. On a des problématiques aussi variées que des demandes de logos, des demandes de campagne de com. Actuellement, on est en train de travailler sur des commerçants, une association de commerçants sur Valenciennes. On est en train de travailler sur une activité artistique, ce qu'on appelle Carrefour des Arts pour une petite commune. Là, on est en train de travailler sur un magazine municipal. Mais je travaille aussi pour un opticien. On est en train de lui faire des campagnes de com. Là, évidemment, on sort de tout ce qui est les voeux de fin d'année. Donc, on a travaillé sur des choses un petit peu sympathiques, avec des voeux un peu disruptifs. Et c'est un petit peu la marque de fabrique de l'agence. C'est de faire des communications un petit peu provocantes, un petit peu rigolotes. Et d'ailleurs, on le retrouve même dans la signalétique de l'agence, puisqu'on a un site web que je vous invite à aller voir. L'opticien d'Orkel, là, on vient de retravailler. Là, d'ailleurs, on est en train de lui faire de l'affichage. On lui a recréé un logo. Et comme si ça ne suffisait pas, on lui a fait un logo animé, puisque, évidemment, un opticien ne présente pas qu'une marque de lunettes, ni qu'un modèle de lunettes. Donc, justement, je vais vous montrer. Un logo animé, c'est facile à faire quand on le fait avec de la vidéo et des choses comme ça. Donc, sur son site web. Mais je vais vous montrer une petite carte. On a remis au goût du jour ce qu'on appelle du lenticulaire. Je ne sais pas si on le voit bien, mais le logo change. D'accord ? Parce qu'en fait, il y a autant de logos que de modèles de lunettes. Donc, on l'a retravaillé. Donc, à son origine, il est comme ça. On avait même été faire ses cartes de visite en Espagne, parce qu'évidemment, en France, il y en a plus qui font ça. Je travaille, c'est ça. D'accord ? C'est pour ça que j'ai appelé jus de citron. C'est quand on en a dans le citron, c'est avec ça qu'on travaille. Donc, sans ça, déjà, je ne peux pas travailler. La deuxième chose avec laquelle je travaille, c'est mon stress. Et j'apprends à gérer mon stress. Et surtout, celui du client. D'accord ? Donc, ça, voilà. On se désénerve là-dessus. C'est aussi que les médias sont en train de changer. On parle de plus en plus, je ne sais pas si on a entendu parler, mais de la télé segmentée. Ça veut dire qu'on va pouvoir directement aller vous chercher, vous en fonction, puisque maintenant la télé est donc par les box. Et donc, de plus en plus, on va aller vous chercher en fonction de... Pour avoir de la pub affinitaire, non pas celle qui vous embrouille la tête et qui vous gave. Parce que maintenant, on se retrouve avec des tunnels de pub de 45 minutes à la télé. C'est une des raisons pour lesquelles les jeunes ne suivent plus la télé. Donc, notre métier est en train de se réinventer grâce à tout ça. Et évidemment, les médias qui sont en perte de vitesse sont en train de travailler là-dessus pour justement reconquérir des parts de marché, reconquérir de l'audience et tout ça. Je vous rappelle, il y a trois ans, TikTok n'existait quasiment pas. En plus, on pensait que c'était un truc piloté par la Chine. Et maintenant, ne pas être sur TikTok, c'est déjà se faire mal tout seul. Sous-titrage Société Radio-Canada